bonjour à toi chers spectateurs gringo de nash edgerton c'est un film qui m'a intrigué parce qu'il ya le nom d'edgerton devant et derrière la caméra parce que nash et joël sont frangins joël edgerton j'espère que ça vous dit quelque chose quand même comme non si ça ne vous dit rien je pense que la gueule de l'acteur en tête d'affiche de ce film va forcément vous dire quelque chose puisqu'on le voit depuis un bon petit moment à hollywood et en fait le film m'a intrigué quasiment uniquement pour ça parce que sinon il n'y a pas eu beaucoup de promos autour du long métrage aux états unis film est quasiment passé inaperçu a pas eu des retours très fantastique la plupart des gens ressortant à peine satisfaits en fait du long métrage tout ça au milieu d'un casting qui donnait à la fois très envie et laisser présager du pire s'ils étaient mal dirigés en fait le résumé pour faire simple harold est un employé qui essaye de dépasser son statut de faire valoir pour son patron slash ami richard et sa coprésidente hélène mais au fond il sait très bien que sa vie n'est pas celle qu'il désire sa femme ne l'aimant plus et son patron lui cachant la faillite de la boîte il va donc tenter le tout pour le tout le temps d'un trip professionnel au mexique au final alors je dirais pas que gringo est un mauvais film c'est juste un film qui est bizarrement dirigé c'est un film qui a des idées qui essaient de les emmener le plus loin possible dans sa catégorie c'est juste que c'est un long métrage qui repose trop sur un ensemble de situations qui qui se voudraient d'être de l'ordre du stoner movie mais qui sont ancrés dans un espèce de trip qui est très réaliste en un sens dans l'idée où en fait l'absurde viendrait du réalisme inhérent au long métrage mais que cet absurde aurait quand même une consonance qui soit complètement décalage avec les situations qu'en fait c'est un c'est un film qui est complètement atypique en un sens mais c'est un film qui est atypique dans le pire comme le meilleur qui soit c'est un long métrage duquel on sort vraiment le cul entre deux chaises où on se dit que ok il ya des idées qu'elles ont une certaine sève qu'elles ont une certaine vivacité d'esprit que par moments elles sont amenées avec tellement d'énergie que du coup on ne peut qu'adhérer à celle ci et de temps en temps on se dit que le film est rempli de vide que finalement il brasse pas grand chose de très intéressant en fait on est vraiment en train de se dire que c'est un trip qui tourne mal mais qui tourne mal dans le bon comme dans le mauvais sens un bad trip est un sacré délire qu'il faut savoir jusqu'où emmener afin de ne pas non plus partir dans un voyage qui délaisse l'immersion du spectateur au profit d'une simple petite balade un peu allumée qui rapidement sonnerait comme un ensemble qui ne prend pas assez le spectateur au coeur de ses entraves comiques nash et jerton a donc souhaité proposer cela au spectateur une petite balade immersive et déjantée au coeur du mexique qui sonne malheureusement comme un délire un peu trop réducteur ou alors au contraire trop touffu en somme ce qui a pour effet d'amener une ambiance et une suite d'événements assez jouissives mais rapidement usant et pauvre finalement en termes d'écriture donc c'est basé sur une idée de matthew stone qui a co-écrit ensuite le salon avec anthony tabacchis alors comment faire simple on sent qu'ils ont envie de placer des situations qu'ils ont envie de créer des éléments qui fassent en sorte que les situations semblent décalées mais que derrière cette envie de créer un sous texte presque qui soit de l'ordre du le petit cadre moyen est celui qui est capable d'amener de la folie à ce monde pourquoi pas le seul problème que j'ai en fait avec ce pitch de base qui peut sembler extrêmement intéressant c'est que ça se limite uniquement à ça et que derrière et ben on a envie de nous montrer un homme qui pète un câble dans une société où on confine à la situation d'un sous-fifre ce qui est très fort comme impact parce qu'ensuite au fil et à mesure que le long métrage va se dérouler il ya cette envie de montrer que le sous-fifre va être capable de devenir l'homme qui maîtrise la situation mais comment dire ça simple le problème vient avant tout du fait que les situations soient potentiellement intéressantes qu'il y ait une base qui soit immersive ou en tout cas assez passionnante pour qu'on rentre pleinement dans le récit mais au delà de ça et ben c'est très vague et même si on voit à peu près le déroulé principal du long métrage qui consiste à faire évoluer le personnage d'un moins que rien à un plus que tout au milieu tout ça c'est trop vague pour qu'on ait vraiment cette sensation de comprendre ce personnage et surtout de s'immerger par le biais de ses traits ce qui n'est pas forcément le but de ce genre de film mais passé ça en fait on se retrouve à être le spectateur d'un théâtre à peu près grand guignolesque quoique pas tant que ça sur son métrage là qui a pas vraiment de sens et qui du coup donne la sensation que les deux scénaristes savaient pas où emmener leur personnage stone et tambakis on le sent ont envie de s'amuser avec leurs personnages quitte à carrément délaisser l'idée d'immersion par le biais de ses traits pour uniquement proposer aux spectateurs de l'embarquer dans une suite de mésaventures où la compréhension des actions n'est pas l'objet le plus important qui soit mais c'est dans cela que les scénaristes ne parviennent pas à puiser une force pourtant essentielle à ce genre de délire cinématographique cette idée que l'on peut s'amuser de ce qu'un personnage devient au fil d'une aventure quitte à carrément devenir un personnage antipathique mais qui pourra trouver dans les méandres de la suite des événements une certaine rédemption qui semblera logique et non forcée comme c'est ici le cas en termes de mise en scène alors nash edgerton c'est loin d'être son premier coup d'essai donc c'est le frère aîné de joel edgerton donc l'acteur qui joue le personnage de richard dans le film on sent que il ya une certaine idée du comique de situation qui est mise en place au travers de sa mise en scène il ya une certaine conception de créer une galerie de personnages qui forment des caractères ou en tout cas des traits d'êtres humains qui soit poussé dans leur extrême le plus je dirais pas viscérale mais en tout cas cathartique mais passé ce stade là ces personnages sont pas forcément hyper passionnant hyper entraînant ou en tout cas hyper juste ce sont juste des personnages qui sont posés là et que nash edgerton a tendance à vouloir peindre avec une certaine ironie une certaine capacité de rebondissement des quelques instants où il a des idées de mise en scène qui sont de l'ordre du comique de situation comme par exemple cette scène où on a le personnage du frère de richard mitch qui se retrouve à être propulsé dans la flotte par une bagnole où tout ça est tourné dans un seul plan donc du coup le comique n'est en même temps que le cadre continue d'évoluer ce qui est une idée de situation et de mise en place de comédie assez intéressante mais c'est juste des petites bribes comme ça qui au milieu d'un film semble extrêmement vague et en tout cas si c'est pas vague qui semble un peu à côté de la plaque bon là dessus il est irréprochable que edgerton a voulu s'amuser avec les situations avec l'ensemble du décor et des possibilités qu'offre celui ci quant à l'aventure qui se pose devant nous le tout pour une comédie qui sonne comme un grand théâtre macabre et allumé plus qu'un vrai délire déjanté d'action le cinéaste s'en sort par cela assez bien et à au moins le mérite de proposer aux spectateurs de découvrir une autre manière de regarder le genre du bad trip en en faisant un objet où l'on constate un rythme qui a tendance à être assez lent mais qu'il est pour des raisons de compréhension de l'action des personnages et de ce qu'elles auront comme conséquence au bout du compte bon en termes de casting comment vous dire ça va être assez simple mais la plupart des acteurs utilisés dans ce film sont en sous-régime que ce soit joël edgerton que ce soit charlie stehron que ce charles de coplay que ce soit amanda seyfried même fendi newton qui je trouvais une très grande actrice ils sont tous en sous-régime on a station qui sont là uniquement pour faire un petit tour de chauve qui sont là pour se montrer certains parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas tourné d'autres parce que c'est bientôt qu'ils vont avoir leur coup d'éclat comme par exemple fendi newton qui passe là avant de revenir bientôt dans solo star wars story ou amanda seyfried qui va bientôt revenir dans la suite de mama mia d'assassion que c'est le film de transition qui sert uniquement à à ne pas faire oublier aux publics qui sont présents parce qu'il n'y en a qu'un seul qui brille c'est celui qu'on voit le moins souvent au cinéma et c'est celui qui est le plus intéressant dans ce film là david le yo est en roue libre il faut bien avouer que ça passe plutôt bien à côté du reste du casting qui lui bien au contraire comme évoqué avant bah est un peu en sous régime et dans cette optique il est indéniable que sa performance est assez jouissive et même terriblement savoureuse au bout du compte gringo est typiquement le genre d'un métrage duquel on ressort mais alors vraiment se disant que il manque quelque chose c'est un quelque chose sur lequel on a du mal à poser des mots mais c'est un quelque chose qui prend la forme d'une expérience cinématographique qui est à la fois pauvre à la fois entraînante à la fois extrêmement désuète en même temps passionnante c'est un film qui est littéralement avec le meilleur du pour et le pire du contre pour donner lieu à gringo de natche edgerton soit le genre de long métrage où je ne sais absolument pas quoi vous dire si ce n'est que potentiellement ça peut vous intéresser potentiellement ça va complètement vous passer au dessus de la tête mais voilà je vous laisse juge essayer de voir gringo vous verrez bien si ça arrive à vous convaincre à plus